La découverte occidentale, au premier millénaire, Léopold II, le roi de la Belgique, et le fondateur de l'État indépendant au Congo, envoya en mission trois spécialistes et géologues, les explorateurs-navigateurs, Joko Kao, David Livingston ainsi qu'Estanley, pour le but utile d'y venir étudier la terre de l'Afrique. Leur voyage sur les eaux de l'océan Atlantique se mentionna sur l'usage de tant de trois mois de flotte à bord des voiles, car que cependant au lointain, on eut guère vécu de l'existence des navires sur la circulation navale. Ces trois géologues, j'aurais beaucoup repéré, j'aurais beaucoup noté, mais l'utilité la plus sensible et la plus considérable en aurait été aperçue, soulignée et mentionnée que l'Afrique est le berceau de l'humanité, car que c'est dans le golfe d'Oé, en Tanzanie, pour la première fois que ces géologues ont été découverts, l'osature ou l'escalier d'un cran de l'homme. L'Afrique est la ressource des richesses, tout contenant des ressources déminérées telles que du diamant, de l'or, du cuivre, des ingres, du cobalt, du fer, de l'acier, de la lune, etc. L'Afrique est la ressource au bonheur, d'où dans des grands ravins, des grandes rivières, des grands affluents, des grands lacs, l'on puisse découvrir les dames sirènes d'extra-qualité, ainsi que certaines espèces précieuses. Mais le peuple y habitant l'Afrique, la peau noire, la race noire, auraient été rejetées, maintenues au rang d'animal, sous prétexte de ces nombreux caractères sauvages qui en sont mal reputés, telles que la haine, la jalousie, l'ironie, la trahison, l'égoïsme, le tribalisme, l'injustice, l'insincérité, l'insévérité, le mensonge, la tromperie, la corruption, l'ignorance, l'ingratitude, l'incredulité, l'impunité, l'escroquerie, la vanité, jusqu'en finir avec la sorcellerie, plus de 37 caractères sauvages. Après leur voyage, ces trois géologues y retournèrent en Europe, mieux que précisément en Occident, pour y aller rendre les dossiers des rapports de leur voyage au roi Léopold II, qui à son tour invita le milieu des barges européennes. Le vieux sage blanc pour y entretenir avec eux le premier dialogue contre la race noire, ainsi qu'il fit son idéal tel qu'il fit son destin et ses déterminants que blancs. Je vous choisis sous l'ordre royal, la première classe d'hommes occidentaux. Vous, les missionnaires protestants, vous y rendez en Afrique pour investir, vous apportez aux noirs la religion, l'écolistique et l'hospitalisation, mais n'y oser à jamais leur dire les secrets capitales de la technologie. Vous y doterez aux nègres tout simplement qu'à la théorie, mais ne leur rendez guère la faveur d'êtres talents sur la pratique. C'est ainsi alors que depuis la création de l'humanité, depuis l'apparition existante des races sur la Terre, depuis des millénaires, depuis des siècles, depuis des années, depuis longtemps jusqu'à nos jours, sauf que nous, les lois en Afrique, qui sommes démarrés les grands adorateurs de la technologie occidentale, tel que nous y estimons, embrassés les nouvelles modalités y comparaissantes, ainsi que nous y rejetons le vieux usage déjà aborti. Et que c'est là à tout moment. L'Afrique au dernier rang. Ainsi qu'au premier millénaire, nous comparions les premiers hommes occidentaux, les missionnaires protestants, qui nous ont apporté toutes leurs civilisations. Ils nous bâtirent des églises et d'édifices pour nous apprendre la religion sur cette face d'être baptisé par le nom du Père, Édificier du Saint-Esprit. Ils nous construisent des hôpitaux, ils nous construisent des écoles pour nous apprendre l'analphabétisation d'une façon de bien écrire et parler les langages tels que le français, le latin ainsi que l'anglais. Ils nous confusent d'hôpitaux pour nous y soigner nos maladies. Mais avec un égoïsme mêlé de la jalousie, l'homme blanc nous a gardés, nous a privés toute la nécessité de la technologie. C'est pourquoi alors que la race noire pourrait toujours être absente sur l'évolution de la science mondiale. La religion, l'école, ainsi que l'hospitalisation, ce sont les domaines qui sont provenus d'Occident. Ce sont les blancs qui nous les ont réaménés pour le but qui nous dit venir exploiter nos richesses en Afrique. Ainsi qu'au premier millénaire, l'on utilisera cela avec les dimensions bien déterminées. Mais à l'intervalle de la fin du premier millénaire, pour en accomplir le second, nous, les noirs en Afrique, attirés, dits, arrachés des forces de l'indépendance, nous menaçâmes et chassâmes les blancs. C'est pour ainsi que les occidentaux du premier millénaire.